bon dans la dernière vidéo on vous avait laissé dans un grand moment de désespoir on venait de tomber en panne avec notre fourgon mike on avait pété notre pare brise et en plus m'était aussi pété la cheville quelques jours avant bref c'était vraiment pas la joie depuis tout va mieux on a pu reprendre la route donc on a pu faire réparer notre fourgon c'était pas très grave en fait on avait un tuyau d'échappement au niveau du moteur qui avait lâché et l'échappement se faisait directement dans le moteur donc c'est ce qui faisait le bruit hyper assourdissant qu'on avait quand on roulait on a de la chance on a trouvé un garage qui a pu faire la réparation sous 48 heures donc on a pu repartir assez vite après ça on a été à bergen faire changer notre pare brise et on a pu reprendre la route vers le nord en traversant plein de route panoramique magnifique on vous montre ça en images bon comme vous pouvez le voir on est de retour sur la route on a récupéré mike en bonne santé et on prend notre voyage vers le nord de la norvège et là aujourd'hui on prend un ferry pour traverser un des plus grands fjords de norvège vous avez vu les paysages magnifiques au bord de la route ici en renvège il y a beaucoup de ces routes c'est des routes panoramiques donc qui sont connues pour permettre de voir les plus beaux paysages du pays et là on est en train d'en faire une en train de voir tous les glaciers et toutes les neiges éternelles sur le bord de la route franchement c'est magnifique et je suis mis en train de voir les plus grands fjords mais elle va mettre des plus grands fjords bon ici en norvège c'est vraiment cool on fait plein de spots de rêve encore hier soir on était sur un spot magnifique on a pris une petite piste là pour rejoindre cet endroit regardez c'est magnifique on est à côté d'un petit lac au milieu des montagnes et des glaciers bon le seul problème c'est qu'il fait pas très chaud vu qu'on est dans les montagnes mais bon on va s'y faire de toute façon c'est la norvège c'est parti Incroyable ! Comme vous pouvez le voir, j'ai recommencé à marcher. C'est la première rando que je tente depuis quasiment deux semaines, depuis que je me suis fait mal à la cheville. Donc là, on s'est dit qu'il était temps de retenter, de réessayer. Donc on a commencé par une petite rando. On est venu voir un glacier, donc c'est une petite rando de 3 km. Donc ça se fait en 1h, 1h30, aller-retour, donc plutôt sympa, plutôt cool pour recommencer. A la base, ce n'était pas ce glacier-là qu'on devait aller voir. On devait aller voir une autre partie du glacier. Par contre, la rando était beaucoup plus grosse. C'était une rando de 10 km avec 400 mètres de dénivelé, je crois. Donc pour moi, ce n'était pas jouable du tout. Donc on a trouvé cette alternative pour qu'on puisse faire la rando tous les deux avec Morgane et que je n'allais pas encore une fois toute seule. Et franchement, on ne regrette pas du tout, le glacier est hyper sympa. Et ce qui est cool, c'est qu'on approche vraiment au pied du glacier. Donc c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Et franchement, on la recommande cette rando. «Veo » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les routes se suivent et se succèdent, nous permettant de profiter de l'immense variété des paysages norvégiens pour notre plus grand bonheur. Chaque petit détour nous permet de découvrir des lieux incroyables, à l'image de ce site atypique surnommé le Château de Marbre. Ici, les eaux des glaciers ont sculpté, au fil des millénaires, des formes géométriques dans la roche. En observant de plus près, on observe le phénomène à la source. Aux abords des parois rocheuses, des tourbillons d'eau abrasent lentement le marbre, achevant de poursuivre leur œuvre. Bon, aujourd'hui, une étape hyper importante de notre voyage vers le Cap Nord, on passe le Cercle Arctique. Et voilà, c'est fait. Bon là, il est super tôt, il est 5h du mat', et on prend la direction de l'île de Varoy. Donc on va prendre le ferry et aller randonner à Varoy aujourd'hui. On est hyper motivés. Ça pique, hein ? Ça pique le réveillage à ce temps-là. Bon, on est arrivé sur l'île de Varoy aujourd'hui, ce matin. Donc là, on va se lancer dans une petite rando. On doit être juste là. On va faire tout ça. C'est parti ! On a une vue magnifique là, sur les Lofoten. Et franchement, on est super contents, super excités là, parce que les Lofoten, c'est vraiment pourquoi on est montés autant au nord, en Norvège. Et c'est vraiment ici, sur l'île de Varoy, un aperçu des Lofoten qu'on a, donc on a vraiment trop hâte d'y arriver à partir de demain. Bon, la rando, elle n'est pas forcément évidente. Il y a beaucoup de gadou et beaucoup de passages un peu compliqués. Il ne faut pas avoir trop le vertige, mais par contre, la vue, elle est incroyable. Vous avez vu ? Il faut qu'on vous raconte un petit peu, parce que sur notre route vers les Lofoten, on a décidé de faire une escale à Varoy. Varoy, c'est une petite île qui est située juste au sud des Lofoten, et c'est une petite île qui est très peu connue. Et en fait, ce qui est assez hallucinant en Norvège en ce moment, et depuis le début de l'été, c'est qu'il y a plein de ferries qui sont gratuits. Donc là, on a fait trois heures de ferries depuis Bodeux sur le continent pour arriver à Varoy, et le ferries était gratuit. Et en fait, ça concerne toutes les lignes où il y a moins de 100 000, il me semble, passages par an. Donc ce qui est super génial, c'est que là, on va faire Bodeux-Varoy, Varoy-Lofoten, et en fait, on ne va rien payer. Bon, Morgane m'a lancé un défi, je ne peux pas refuser. Elle m'a défié d'aller me baigner dans la mer juste derrière moi. Je ne sais pas combien elle aime, elle ne doit pas être bien chaude, sachant qu'il fait moins de 10 degrés ici. Mais bon, un challenge, c'est un challenge. Merci Morgane. C'est bon, je l'ai fait. Allez, on rentre. Eh, tricheur, tu n'es pas allé dans l'eau. Eh oui. En vrai, je m'attendais à plus froid que ça. Je pense que comparé à la température de l'air, le delta n'est pas si éveillé que ça. Bon, ça reste super froid. Je pense que les chances, c'est qu'il n'y a pas de profondeur, donc je n'ai pas pu vraiment nager. Mais bon, c'est-à-dire que je me suis baigné quand même. C'est une bonne expérience. Défi réussi. A vous de lancer le prochain défi dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada